flow de rms pour un rapport de progression sur sorcelleria si vous n'êtes pas au courant le maître dualiste est terminé et présenté aux alex d'or et le lien est disponible enfin les liens sont disponibles puisque dans le jeu dans le topique d'inscription c'est le lien sans rtp qui est disponible alors qu'il fallait les liens avec rtp et que j'ai posté dans le message en dessous donc là comme lmd est fini je rebascule sur sorcelleria qui a montré qui franchement avance plutôt vite à même peut-être même encore plus vite que lmd alors j'ai tellement de choses à vous montrer entre temps je sais pas pourquoi commencer quoi que j'ai une idée la première chose tout comme pour lmd j'ai fait une fiche de correction défaut bon pour l'instant elle est vite puisque je corrige au fur et à mesure que je les trouve avec sur lmd j'avais tendance j'ai tendance à noter tous les défauts en vrac puis les corriger un par air testé par derrière là je trouve je corrige et je reteste petit à petit ce qui fait qu'on a déjà environ 45 minutes de jeu opérationnel sans problème et puis voici par exemple as perçu la fiche de démo il y a je crois trop deux semaines ou trois deux semaines ou trois je suis plus avec plein de couleurs le bio le bleu ciel c'est les mettre les textes le bleu foncé c'est l'audio le vert c'est les graphismes le rose c'est l'ambiance la mise en scène le jaune c'est le gameplay après il y avait rouge en script rouge en script et puis c'est tout ça c'était le vieux sorceller ya mais bon c'était un peu niant niant déjà je ne suis pas très fan de ce geek blanc barbichette c'est le tuto ça mais un fond de combat ça c'était les grosses quêtes enfin c'était une version avec un défaut majeur les personnages sont posés sur les pupitres et pas derrière je t'annonce qu'on va procéder à une équiliation totale non pas de bouteilles de vin mais de soldats des villes et à hanté toi c'est pas arrivé que tu as d'heure telle bon la plupart des images sont déjà disponibles sur un discorde du forum donc encore une raison de plus d'y aller et puis comme je présente sorceller ya aux alex aussi je prépare une petite soluce écrite du jeu enfin il n'y a pas grand chose de soluce non soluce quoi que ce graphe ce tableau et se laisser tableau sont intéressants avec la variation de statistiques des pv des stats de niveau 5 au niveau 20 enfin la démo sera très loin du niveau 20 je dirais plutôt 12 maximum point fort point fait des personnages je vais peut-être aller vous montrer tout ce qui a changé les grosses quêtes auront rien de changé salle de classe et rien de changer depuis je pense que rien chez marianne changé on est j'ai changé la bleue le tâche de ce le taille de sol la case de vedette la case d'herbe c'est vrai que ça donne une touche un peu jungle mais c'est charmant l'intérieur de chez marianne auparavant la map la carte était bien plus grande puisque j'ai décidé de tasser tout ça tous les lits dans sorcellerien seront agiront comme des auberges avec un événement commun c'est ça la magie de l'événement commun puisque sur la sur cette sa dernière semaine j'ai utilisé trois fois les événements communs pour trois trucs différents un événement commun pour récupérer sur le lit un événement commun pour gérer les pièges de cette pyramide les cases grises du côté gauche indique les pièges cachés du côté droit j'ai sûr et j'ai décidé de rester honnête les pièges si vous êtes au marché dedans vous ne perdrez que dix flics que la monnaie du jeu et pas dix points de vie ou autre chose l'énigme des téléporteurs enfin elle est facile de mémoire je crois que je crois de mémoire comment ça se passe ça fait comme ça j'avais ici puis je vais la moins de moins neuf ça fait ici par ici plus 16 plus 6 non c'est pas par là j'ai pu voir bon enfin quand je fais que je serai pléter ce que je verrai et puis voilà un truc très très imposant à vrai dire puisqu'on parle de sorcellerie du studio rtp tout ça j'ai pensé à implémenter la ville principale qui bizarrement s'appelle amiens âme de picard enfin je suis pas damien sur l'autre côté de la picardie avec plein de clins d'oeil à la vraie ville on a l'université enfin c'est sorcellerie mais l'université la cathédrale à amiens il n'y a pas le studio rtl rtp les orties au noge les jardins fleuris autour de la rivière du fleuve donc amiens servira essentiellement comme lieu de quête secondaire un peu facultative mais recommandé la grèce la vallée olympienne avec des zones de combat c'est seulement je crois que depuis que je suis sur vxl c'est la première fois que j'ai recours à des zones de combat comme ça 3 pour la falaise 2 pour l'herbe 1 pour le village à dire que vous aurez des rencontres dans la zone 2 dans la zone 3 mais pas dans la zone une les intérieurs en eux mêmes lily pour les lits qui en guise d'auberge enfin c'est un peu abusé faut trouver un lit pour se soigner la mairie avec le boss un boss important j'ai pas j'ai envie de maintenant de vous montrer tout ce qui a changé depuis et puis tout comme lmd j'ai pris je vais mettre des animations personnalisées aux attaques enfin il y en a tellement pour l'instant j'en ai 24 les compétences associées c'est qu'elle sait par le trio mais j'ai mis et eu un jour assure parce que moi je suis le flic de l'orthographe et si je fais une faute on va me sauter dessus ensuite sort c'est la soluce j'enlève qu'est ce que j'ai modifié moi déjà je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai modifié je crois que j'ai regardé le tableau mais j'ai rien touché non ça j'ai rien touché ça je voilà qu'est ce que je peux montrer en premier d'une portant le manoir or car il ya une changé la vallée la vallée olympienne je vais vous remontrer la scène puisqu'il ya eu des petits changements entre temps on fait plus un changement d'ordre graphique coupons la musique on ne sait jamais un écran titre rigolo qui justement va présenter un peu la scène qui alors en partie on a margaret on a brian brian oui le joyeux noir et une démonox qui s'envolent vers d'autres cieux ah bonjour chez sherlock c'est chez vous n'avez toujours pas compris quand on s'appelle chez relor colms et est cause trompée marian je vous ai sollicité pour un phénomène étrange déroulant dans ce village tous les habitants ont perdu leur visage c'est ça et ils sont où séquestrés dans la mairie par qui c'est vicky c'est toi non c'est pas toi si c'est toi c'est qui c'est toi alors un homme d'appel en démoniaque accompagné de spie ressemblant à des soldats je sais qui est le leader qui est ce ah on parle de moi eh bien me voilà tu te montre alors qu'on est au début du jeu cela veut dire qu'une seule chose tu n'es tu ne peux pas être silence je suis démonox le roi du continent des villes et 1 je suis ici pour récupérer ce que vous avez voulu les livres c'est ce que vous m'avez voulu le joyeux noir c'est ça mais pourquoi la voir c'est évident chaque joyeux de symbiose est caché dans le monde ils sont au nombre de huit les réunir et radiquera le mal pour l'éternité ou entraînera l'apocalypse tout dépend des intentions de son port de leur détenteur ces joyeux renferme des pouvoirs élémentaires je vais donc répéter à ma requête rendez moi ce joyeux ce vilain personnage veut notre joyeux qu'il allait faire un tour tout en haut comment tu osé m'humilier comme ça j'aurais dû rester sur mes gardes mais soldats sont actuellement en train de piller le village vous ne pourrez pas les arrêter une fois de plus des monarques s'envoient vers d'autres cieux bien fait pour lui il n'a pas parlé de cette façon elle de que le code de déontologie marianne ya personne pour verbaliser des fourbes toi les villageois sont en train d'être vandalisé arrêtez de vous complimenter chez guevara vous êtes un tempérament froid mais vous avez raison chez un enquêteur en phénomènes paranormaux il manipule aisément les armes à feu ses aptitudes terminent de renforcer lui et ses partenaires cependant il possède très peu de pv fait attention à bien protéger bon on a pas brian monsieur le maire je vais vous le répéter une dernière fois où se trouve le joyau jaune mais de quoi parlez vous très bien vos citoyens ont déjà perdu leur visage on va rajouter séance de torture non un salut la compagnie la cavalerie arrive elle est bonne manière frappée avant d'entrer je sais que tu es leur commandante c'est cela enfin presque je suis une de leurs commandants je suis vanessa l'impératrice de ruby nous allons sortir calmement et régler nos comptes ensemble maître des monocs souhaite un monde en détruit par son armée je lui dois mon plus grand respect et je n'ai pas apprécié le sortilège que vous lui avez lancé il était là pour contrôler les opérations et c'est parti pour une heure d'explication sur leur projet maître des monocs est le roi du continent des villes et ainsi tu au coeur de l'himalaya savez vous qu'il existe un classement de popularité des méchants de jeu maître des monocs a perdu 154 places cette année et désormais 311e il a été dépassé par un grand bonhomme roux appartenant une certaine team flair je ne comprends pas du tout pourquoi il a dépassé notre maître je peux rester optimiste et dire que le classement présente les 800 plus grands méchants de jeu mais cette déconvenue lui a fait perdre confiance en lui il a mené une campagne de massifs de recrutement pour fonder son armée maître des monocs sa confiance en mes capacités il m'a nommé commandant de son armée tout comme deux autres personnes je sais que je monopuise un peu la parole mais vous savez doré n'est pas les plans du maître il souhaite récupérer joyeux symbiose pour éradiquer le monde et retrouver sa popularité je dois avouer que des talents doratrices ça fait presque de la peine pour ton maître merci mais ça ne changera rien affrontons nous qu'il est l'utilité de s'engager dans un combat perdu d'avance d'à côté je suis d'accord parce que avec ça que ce niveau de plus ça serait faisable mais là ça l'est pas donc je vais les rapidement la scène à la fin vous voyez prise de dépourvue vous êtes un distriot de choc nous sommes dans l'obligation de partir mais commandante elle pillage nous ne sommes pas assez fort pour rivaliser avec eux et chèque de la mission c'est dommage que les habitants retrouvent leur visage elle est partie jeudi vous allez bien j'ai eu une révélation je sais où se trouve le joyeux jaune dites-le nous sorcière jeune voyou monsieur le comptable ce trésor se situe dans le désert du calari c'est un ami et désolé de vous enfancez madame je suis détective pas comptable chez ma prière vous êtes intelligent mais vous manquez délicatesse avec les dames elles ont horreur qu'on les contredise et moi j'ai horreur des gens qui se tombent sur mon compte à je devrais laisser lui donner des surnoms comme ça c'est quoi son vrai nom déjà chez obsidian je pense pas je devrais arrêter de regarder du guac faille pendant les pauses elle va dit donc les références au guillot n'y aura pas qu'une seule bon je vais faire un petit spoil on aura un deuxième au désert du calari enfin à la fin du désert du calari à rêve aventurier je tiens à vous remercier du fou du coeur professe partir ces individus louches accepté cette récompense vous recevez deux présurrections de la part du maire le désert du calari on lui met bon ce que je peux faire pour aller plus vite 8 1 on met à 8 on va tout de suite qu'il ya plus de points vides que les autres un un scorpion carnivore ah non je veux pas qu'ils me mangent je donne des crottes d'estomac bon puisqu'ils nous attaquent il va falloir l'affronter et là quand on n'a pas il n'y a pas de fond on va tout de suite que c'est moche et une musique aussi ça aurait été plus suitable comme je disais dans la description le dit chez est plutôt dans le support bonus de précision bonus d'esquive bonus de critique et dégâts pique chic vous auriez pas dû nous affronter ils ont laissé tomber ça c'était une formalité les joyaux jaunes se trouveraient au coeur de cette pyramide au milieu de la rivière j'ai lu quelque part que cette pyramide est encore abutée par des animaux et des fanatiques nous restons sur nos gardes c'est un peu ça un jingle un jingle grâce aux événements communs c'est quelque chose de miraculeux voilà les téléporteurs enfin le truc bizarre c'est que la chenille ne suit pas regardez ils sont restés dans leur case vous ne m'attraperai pas vous ne m'attraperai pas vous ne m'attraperai pas allez vous m'attrapez vous ne m'attraperai pas vous ne m'attrapez pas Attention, l'intègre c'est du surligueux inquiète l'espèce du col d'hôte. Ok, une tuile grise, un piège ! Attention aux pièges électrifiés ! Les tuiles grises de notre couloir semblent indiquer leur position. Et à chaque coup de jus vous perdrez 10 flucs. Enfin j'en ai pas beaucoup. En fait non, elle perd rien Marion. C'est pas 15 flucs qui perd mais c'est un peu moins. Enfin, un peu moins, zéro. Oh bon ça ira vite à corriger. C'est si. Ah bah ! Ah bah c'est normal ça, j'ai mal placé le moins 10. Le moins 10 ça se place dans l'avertissement, ce qui fait que je n'en perdrai qu'à seule une fois 10. Ah bah bien sûr, c'est seulement en vidéo que je vois mais il est faux. Bon, qu'est-ce que je peux montrer d'autre ? Sorcellerie. Enfin, il n'y a pas grand chose à sorcellerie. Des couloirs et puis c'est tout. Des couloirs, une salle sur le toit et puis c'est tout. Bon, qu'est-ce que je peux montrer ? Plus rien. Tout est bon. Donc, je crois que j'ai un peu débordé sur mon temps de vidéo. Donc, dans la description, vous aurez le lien des Alex d'Or vers la présentation de Sorcellerie. à bientôt pour de prochaines aventures.